Musique Si on n'avait pas eu cette crise terrible, où des dizaines, des dizaines de milliers de nos membres, chez les métallos, chez les machinistes, à l'automobile, enfin partout, même dans l'alimentation, je veux dire, dans l'alimentation, qui aurait pensé qu'un jour, il y aurait des mises à pied, il y aurait des coupures? Dans les secteurs publics? S'il y avait des institutions financières qui sont jouées à la défense de l'emploi des travailleurs, si ça existait comme institution financière ou si ça existait comme politique gouvernementale, que toutes les politiques gouvernementales soient jouées à la protection et à la création des jobs pour les travailleurs, on n'aurait pas ce souci-là. Moi, je suis contre l'idée que les travailleurs investissent dans leur entreprise. On l'a fait, parce qu'il n'y a pas autre chose, on n'avait pas le choix, puis les travailleuses et les travailleurs se sont dit « si on ne le fait pas, on n'a plus de job demain ». Les entreprises désourdissent, c'est une expérience qui m'a traumatisé. Les travailleurs étaient prêts à investir 10 % de leur salaire dans l'entreprise. Puis à un moment donné, il manquait un million et demi pour garder l'entreprise ouverte avec 5, 6, 700 travailleurs. Puis le million et demi, ils ne l'avaient pas nulle part. Ils ont fermé. C'est 5, 600, 700 travailleuses et travailleurs qui voulaient en maudit, puis ils voulaient s'impliquer, puis ils étaient prêts. Mais Christ, si tu ne penses pas, quand des affaires de même arrivent, tu ne penseras jamais. C'est utile aux travailleurs d'avoir un très bon syndicat d'excellent permanent s'il n'y a plus de job le lendemain matin dans une usine. Et le seul instrument qui nous manque pour bien protéger le travailleur quotidiennement, dans le fond, c'est l'intervention directe sur l'emploi. Il faut remettre du monde à l'ouvrage pour qu'il paye des impôts. Il faut éliminer le travail au noir, il faut éliminer le temps supplémentaire, il faut se civiliser pour répartir entre tous ceux qui ont besoin d'un job, puis qui sont capables de travailler, puis qui veulent travailler. C'est ça qu'il faut faire. Le Fonds de solidarité, ça nous donne un outil qu'on n'avait pas pour faire ce genre de choses-là. Celles et ceux qui sont en faveur de l'adoption de la déclaration de politique sur le Fonds de solidarité, voulez-vous ou vous levez, s'il vous plaît? C'est un nouvel outil qu'on se donne, les FQ. Puis ce n'est pas un changement d'orientation, comme quelqu'un dit. Ils sont tombés sur la tête. On va faire du capitalisme, on ne fera plus du syndicalisme. Oui, voyons donc. Non, on va faire du syndicalisme plus éclairé, mieux renseigné, plus ferré, pour faire face à la crise économique. Le Fonds de solidarité s'est bâti par ceux et celles qui, dans leur milieu de travail, ont commencé à le promouvoir puis à faire adhérer de leurs confrères ou de leurs consoeurs de travail. C'est certain que le travail a été assez compliqué au tout début. On ne savait pas où on allait. On était comme un aveugle qui marchait avec une canne et qui se dirigeait. Mais ça a été une expérience extraordinaire. Aujourd'hui, on a un syndicalisme fort en maudit. Les responsables locaux font la même chose. On reste en plein dans la tradition du mouvement syndical. C'est de s'unir, faire quelque chose de solide. Parce qu'il y a du monde qui y croit, plus ça va, plus on embarque là-dedans. Puis on devrait faire quelque chose de solide ensemble. Parce que quand on sait que dans notre milieu de travail, les gens reçoivent de petits salaires, des salaires très souvent près du salaire minimum et que ça ne dépasse pas très souvent 7 à 8 $ de l'heure, ce n'est pas tout le monde qui peut prendre de l'argent pour aller mettre ça à la banque à toutes les semaines dans un rire. Alors à ce moment-là, moi, c'est cette façon, c'est ce côté-là que j'ai abordé pour que les gens puissent se permettre un fonds de retraite adéquat pour plus tard. Venez nous voir. Faites plaisir. Où la sensibilisation a été très forte au niveau du large public. Où, dans le moment, on peut sentir qu'on entend parler du fonds de solidarité partout. Actuellement, le fonds possède... Quand il a commencé, OK, c'est sûr, il a commencé les contributions, il n'y avait pas grand-chose. Les gars embarqués là-dedans, la première année, on a fait même 4 millions d'actifs. Là, actuellement, au moment où on se parle, on a 55 millions d'actifs. Mon nom est Normand Caron. Je suis vice-président formation économique des travailleurs et travailleuses. Le projet que nous sommes en train de mettre sur pied, c'est d'assurer aux travailleurs et travailleuses dans les entreprises financées par le fonds de solidarité un accès à l'information financière et aussi qu'ils soient en mesure d'évaluer eux autres-mêmes la santé financière de leur entreprise. Quand on parle de démocratisation, la démocratisation, ce n'est pas juste dans l'expression politique, c'est aussi que les travailleurs, je regarde au niveau économique, que les travailleurs prennent leur place dans le développement économique. Et un des bons moyens, c'est d'y investir soi-même, s'y impliquer soi-même, se former soi-même. Et le jour où on sera formé, je pense d'abord, les patrons sentiront une chose, on est capable de discuter aussi avec eux d'égal à égal. Moi, je vois plutôt ça au niveau collectif. Pour la société, même les Québécois, qu'on fait partie, qu'on représente en même temps, je pense qu'on s'est doté d'un outil essentiel pour la survie de notre économie québécoise. Et comme John l'a dit, c'est intéressant les avantages personnels. Il faut juste se rendre compte que chaque fois que le fonds fait un investissement, qui aide à créer et garder nos emplois, c'est toute l'économie qui s'en ressent. On oublie ça souvent, mais tous ces petits gestes, ces petits emplois qui sont créés un peu partout à travers le Québec dans les régions, c'est peut-être, à moyen et à long terme, des gestes peut-être plus importants que tous les gros projets qu'on annonce. Parce que ça, ça vient de chez nous. C'est des gens de chez nous qu'on n'aura pas envie de les perdre de chez nous. Il est décisionnel aussi, il est de chez nous. On peut faire un maudit job. Un maudit job. Ce n'est pas un changement d'orientation du gouvernement syndical. C'est un outil inédit. C'est un outil nouveau. C'est un outil qui peut devenir un outil absolument sensationnel. Pourvu qu'on en garde le contrôle, on est bien déterminé à faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada